bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture aujourd'hui je vous présente mange prix m d'elisabeth gilbert le sous titre s'est changé de vie on en a tous rêvé elle a osé les voces là c'est un format livre de poche il y a donc à peu près 500 pages donc là c'est 505 petits mots à la fin 500 pages le livre est composé de trois grands chapitres en fait qui suivent un petit peu le titre donc on peut dire un premier chapitre sur effectivement la nourriture et le plaisir qu'on peut avoir à manger deuxième chapitre sur tous sur son expérience donc de la prière quand elle va en indonésie et le troisième chapitre qui se situe à bali alors moi je vous donne vraiment mon sentiment sur le bouquin j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec le premier chapitre où en fait je voyais pas du tout l'histoire où elle est elle passe ses journées effectivement à manger des pâtes et et à boire du vin effectivement expérience délicieuse il n'y a pas de souci mais bon tout un chapitre là dessus j'ai failli abandonner et puis j'ai lu le livre en fait en assez longtemps enfin j'y allais tout doucement j'ai eu du mal un petit peu à me mettre dedans et puis bon au final je me suis dit bon un petit peu quand est-ce que comme le personnage est sympathique je me dis bon ça va peut-être un peu décoller et effectivement pour moi bien sûr c'est subjectif c'est mon avis personnel quand elle arrive en indonésie et donc on passe au deuxième et troisième chapitre là pour moi j'ai trouvé ça beaucoup plus en fait comme elle rentre dans son intériorité et que le finalement mange ça reste relativement superficielle alors forcément elle elle est très chamboulée puisque c'est à la suite d'un divorce et d'histoires amoureuses déçues que elle est au fond du trou quoi vraiment une personnalité voilà très sensible et tout etc elle est au fond du trou et malgré tout voilà ça n'a pas suffit au tout début à me la à me la faire me représenter comme quelle comme une aventure sympathique par contre au début du deuxième chapitre quand elle part en indonésie et qu'elle se retrouve dans dans la shram et bien là j'avais enfin on va dire moi pour le coup quelque chose à manger quelque chose qui me nourrissait son expérience de la shram était pour moi enrichissante forcément son histoire donc je raconte pas mais voilà j'ai trouvé que c'était très intéressant son histoire à bali également parce qu'elle rencontre un sorcier balinet une guérisseuse donc là moi ça m'a beaucoup parlé et juste avant que je termine le book club il ya quelques jours quelqu'un me dit qu'est ce que tu lis en ce moment donc je lui montre et puis oui c'est le film avec julia roberts alors j'ai pas vérifié je il s'est peut-être tout à fait possible que je sais qu'il a été fait en film alors c'est peut-être le film avec julia roberts je ne sais pas si j'irai le regarder je sais pas si je le regarderai faut voir en tout cas voilà pour moi au niveau de cette lecture elle se fait quand même relativement simplement il n'y a pas de grand concept c'est vraiment une histoire de vie mais qui pour moi la première partie a été un peu difficile voilà j'en dis pas plus un livre de 500 pages livre de poche que j'ai pas acheté très cher voilà effectivement bon bon je raconte pas après l'histoire je raconte vraiment justement les impressions je vous souhaite une très bonne lecture si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis de à me dire la partie peut-être qui vous a le plus touché et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ainsi ce que je voulais ajouter pour qui m'a fait sourire c'est que dans le bouquin il ya trois moments où elle parle des rêves donc notamment dans la en fait dans la troisième partie ou quand elle est à à bali et qu'elle travaille avec le sorcier et la guérisseuse et ce sont vraiment des rêves du coup qui l'ont beaucoup qui l'ont beaucoup marqué de rêves qui l'ont beaucoup marqué et puis voilà j'en dis pas plus je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo